donc là j'ai fait la vidéo que vous allez voir dans laquelle je dis des choses qui sont fausses en gros je dis n'importe quoi c'est que je sais pas comment ça marchait le devilmon pour les dégâts je pensais que c'était sur par exemple sur théomars ok là je vous spoil ok dans la vidéo je donne le devilmon à théomars et on le teste et je savais pas comment ça marchait les 25% affichés ici là je me demandais si c'était le multiplicateur qui changeait ou si c'était les les dégâts de taux qui changeait de 25% et en fait j'aurais peut-être dû faire des recherches avant de faire une vidéo parce qu'en fait c'est ni l'un ni l'autre c'est plus compliqué que ça je vais mettre le lien du topic credit aussi bien expliqué je vais vous mettre aussi en description le lien du wikia où ils donnent la formule en fait comment ça marche les dégâts mais en très gros en très 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 gros ce que j'en ai compris est ce que les gens expliquent clairement avec des traces bien informées et tout ça je vous dis la phrase que je dis actuellement c'est imaginons donc pas imaginons mais prenons en sorte un monstre qui a 1000 de dégâts non critiques sans skill up et qui a 200% de dégâts critiques c'est à dire qu'en fait il va faire 3000 concritte voilà vous voyez le genre il fait 1000 de dégâts concritte pas il a 200% de dégâts critiques bah bien faire 3000 et en fait si tu rajoutes 30% par exemple de on va dire 25% je vais adapter le calcul non on va dire 30% parce que comme ça j'ai pas le calcul de l'oral 30% imagine c'est un skill qui rajoutes 30% de dégâts et bah ça ferait 1300 de dégâts en monstre donc là c'est 30% normal on dit mais ça serait pas 3900 ça serait 3300 en fait en crit ce qui fait une différence totalement énorme par rapport à ce que j'ai envisagé pour moi j'imaginais gagner 25% de dégâts quand je crit mais c'est cette saleté pas qu'on crit en fait ce qu'il dit le mec il dit de manière simple entre guillemets les skill up ne peuvent pas crit la formule elle est là au montage je vais la faire apparaître enfin n'hésitez pas et je vais mettre en lien les topics et redit pour que vous puissiez voir ça et c'est ce qui justifierait en fait pourquoi les dégâts de montée au mars n'ont pas été illusés d'un coup voilà sur ce je vous laisse apprécier la vidéo quand même où on s'amuse un peu et puis voilà petite précision sur ce que je viens de dire ce que j'avais en tête moi c'était un topic sur reddit que j'avais lu il y a hyper longtemps d'un mec qui justement prouvé que les skill up des devinements c'était sur le dégâts auto parce que le mec avait fait ses tests sur une sierra il avait dit regardez j'ai fait ça avant les skill up et ça après ça correspond parce qu'en effet son test s'appliquer sur un skill qui n'avait pas besoin de faire des dégâts critiques du coup dans la formule qui est un multiplicateur selon le dégâts crit voilà critical damage pour cent voilà eh ben ça crit pas une bombe donc par exemple pour une sierra pour n'importe quel bomber le pourcentage de dégâts du skill de la bombe ça va être un truc total si je lis bien 1 plus ça il n'y a pas de critical damage skill develop damage ok pour skill multiplier je suis pas sûr de comprendre la formule mais en gros ça marche pas ça marche mieux pour les sortes qui ont pas besoin de qui ont pas besoin de critical damage et ça marche pas bien pour un monstre qui a besoin de crit pour faire mal par exemple un théomars du coup voilà j'ai un peu spoil j'ai un peu dit que mon théomars il tapait pas aussi fort que ce que je voudrais mais bon voilà au moins j'ai précisé le pourquoi du comment et je vous laisse apprécier tout ça si dévolu des dérangements ça les gens c'est chez vous je fais une vidéo pour vous présenter ce qui s'est passé récemment il ya eu la tour j'ai fini dans normal et rare et vous les voyez c'est de joker hola avait aller celui de gauche c'est mon c'est la récompense du vélan légendaire de toa normal et celui de droite c'est la récompense de mon vélan légendaire de toa hard oui ça c'est deux vélan légendaire ouvert à trois secondes d'intervalle j'ai pleuré bref du coup moi ce que je me disais je ne savais pas qu'il y ait devinemonne entre théomars et le singe cheveux c'est les deux monstres qui sont potentiels en fait à devinemonne maintenant il ya que théo qui mérite devinemonne quand même parce qu'on s'en sert souvent et qu'il est cool et mon singe cheveux vu que mon singe m'en sert absolument que en raid et en gbg mais vu que je suis pas dans une guilde qui tape fort en gbg en fait mes runes suffisent à palier le cap pas besoin de devinemonne je me suis dit que en réfléchissant bien que j'utilise théo des fois en arène des fois quand je veux jouer par exemple en vidéo ou en stream j'utilise théo et j'utilise en dv10 pour voir en raid dans certaines teams des fois alors on est parti sur théo et en plus ça correspond il ya un truc qu'ils ont demandé il ya deux écoles il ya les écoles qui disent que les dégâts qui augmentent et que devinemonne c'est selon le multiplicateur et ceux qui augmentent selon les dégâts totaux donc aussi au pire on va on va en être sûr comme ça on va on va voir ce que ça fait je pense que c'est dégâts max personnellement non on voit ça au moins on va voir ensemble si ça fait bien ça en gros il avait gagné 25% j'essaie de devinemonne donc on va voir comment il tape un truc à le con genre moi je vais dans le placement à la voir sur toi 55 on va taper pas mal de fois où est ce que tu es théo théo mars tac tac et bernard on va la faire plusieurs fois et voir combien il tape allez pire ce que j'ai besoin de ça on s'en fout on va taper avec quoi 10 10 15 fois on va faire une sorte de moyenne et si avec des villemonne il fait 25% plus et on sera fixé alors verdict manuel hop alors le premier tape sur lui à 26 mille ok 26 mille 26 mille et le deuxième à 25 mille ok donc en gros sur 25 % de ça c'est le quart donc 25 mille par quatre ça fait du 6 mille et quelques bien ça ouais ça il fait du 30 mille on va voir on va refaire on va refaire plusieurs fois est-ce que j'ai pas dit n'importe quoi 25 % ah si c'est ça c'est à peu près du plus six mille infos c'est énorme quand même c'est énorme on fait encore du 26 mille et là il va taper du 25 mille 700 ok ça c'est assez régulier entre 25 mille et 26 mille et j'espère du coup que mes 7 de villemonne j'aurais dû le faire quand j'ai dit des villemonne mais vu que je pars en vacances une prochaine j'ai pas pour faire de vidéo c'est ce qui fait que j'ai une vidéo maintenant en gros c'est un peu ça c'est voilà je serai pas envie il y aura pas de vidéo cette prochaine il n'y aura pas non plus de de stream 25600 ok ok et 25900 ok on a compris l'idée en gros c'est entre 25 et 26000 est-ce que ça passe à 30 milles on va voir c'est ce qu'on va voir maintenant tu 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 mon théomars où es-tu théomars je vais te donner des villemonne ok il y en a qui est bloqué pourquoi je l'ai bloqué je sais pas je vais avoir un délire ce jour là hop bloqué le monstre j'espère vraiment que le skill 1 va être max en vrai tout ce qui m'importe est le skill 1 le skill 2 je m'en fous allez hop plus le skill 1 c'est la première fois que je joue à la semaine d'or que je monte 5 skill en même temps méga fracas non pas méga fracas non pas méga fracas non pas méga fracas ah si c'est méga fracas je confonds je confonds les images j'ai confondu les images du coup il a combien maintenant je vais vérifier pour voir est-ce que ça sert à quelque chose que je donne encore des villemonne 4 sur 6 il faut 5 sur 6 il en faut un des deux qui aille dans le sort 1 please un des deux please il en faut un des deux qui aille dans le sort 1 allez j'ai une chance sur deux là yes ok donc le premier est maxé selon les dégâts c'est une question de ce que je voulais je m'en fous des dégâts continu qui posent c'est pas très grave et le 2 il manque 10 dégâts ok en vrai il me reste plus qu'un des villemonne potentiel à lui donner alors on va les voir on va les voir 55 yep 1 est-ce que ça va passer à 30k maintenant on va y avoir on va être sur 1 verdict 28k 28k 9 c'est pas tout à fait à 25% là et là 28k2 ah là c'est pas du 25% pur c'est pas du 25% pur de dégâts on va rassembler en gros c'est passé de j'ai gagné 2k5 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 ce qui fait par rapport à aux 28k aux 26k de base ça fait pas du tout 25% donc peut-être que c'est vraiment les multiplicateurs qui montent 25% 28k 28k 2600 2600 2600 2600 en plus il faut que je calcule on va poser la calculette on va poser la calculette calculette on va dire aller c'était du 25k en gros 26k on va en dire au supérieur 26k divisé par 26k 27k 33k 23k 26k 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 27k 28k 25k 28k 26k 14k sur le boss, il tapait à 14k sur le boss, avec attack buff et défend break, on va voir à combien il tapait maintenant Parce que si on prend 25% de 14k, c'est donc un quart de 14k, c'est 13k à 5 quoi En gros j'ai gagné 10% de ses dégâts, je me souviens à peu près ce qu'il faisait sur les cristaux, il faisait 22k, et là il a fait 25k, je crois pas, 24k en défense break En vrai j'ai gagné 10% de vrai dégâts On va y'en voir, 17k sur lui ok Je sens la diff quand même parce qu'il faisait pas 17k sur le boss intermédiaire, mais c'est pas les 25% qui sont écrits quoi 23500 il a fait là sur le petit cristal intermédiaire Bon là il me faut un défense break, s'il vous plaît ne me faites pas faire 10 runs de dragon avant de voir le résultat Yep 15500 15500, avant il faisait du 14k comme je vous le disais Donc en gros il a gagné, il a gagné le 10ème de ses dégâts Pas 25% 15k Du coup je comprends pourquoi Alors les filles me disaient qu'ils sentaient pas la différence depuis que l'avait maxé son Deliman Son... Théomars Parce qu'elle est pas ouf En fait c'est pas un monstre que je recommande à Deliman Vraiment pas Bah non je le saurais Voilà je le sais Euh... C'est intergraté quelques petits trucs qu'on utilise Pas convaincu de la nécessité de Deliman en Théobars Vraiment pas Est-ce que vu qu'on fait que le premier sort par rapport au deuxième On s'en fout Deuxième quasiment chez lui Sauf qu'il a pas de défense break mais vu qu'il n'a pas beaucoup de précision ce monstre de bad Euh... Souvent ça passe pas Ok ok Bon bah au moins il reste plus beaucoup de Deliman et je pourrais me consacrer au singe C'est cool C'est intéressant de voir les choses Il faut être rotiniste Au pire de toute façon c'est vrai que Mon singe je m'en sers vraiment que en raid Euh... Mais au pire il y aurait des monstres qui s'aurait été sympas de Deliman genre J'aurais bien vu Deliman Charlotte j'aime beaucoup ce monstre Euh... De qui je me sers souvent ? Qui est pas maxé ? Hum... Qui est pas maxé ? Pour devrait Je vais aller voir après Ah mince Il a fait le bateau juste avant le boss du coup Je vais pas avoir de défense break Voilà j'ai dit ouais Double résistance sur le Théo Avec le Théo Pour le boss Donc ouais il va pas avoir de défense break c'est cool Parfait Qu'est-ce que c'est 15 000 ? Ouais 15 300 dans quoi c'est toujours la même chose Euh... Bien sûr ça allait pas changer entre temps Je me doute Mais bon il y a le quoi à être un peu... Un peu déçu Euh... Donc euh... Soit c'est donc le multiplicateur qui augmente de 25% Pour refaire les calculs Euh... Si quelqu'un préfère les calculs avec ce qu'on a vu dans la vidéo Je suis très content sinon je les ferai moi-même Euh... Mais après lui c'est difficile de comprendre parce qu'il a 2 multiplicateurs sur son sort 1 Il a de l'attaque et de la vitesse Donc le 25% de dégâts il s'appliquerait à quoi ? C'est vrai que cette logique de 25% Euh... Elle pourrait s'appliquer que quand il y a un seul multiplicateur Mais là le 25% euh... Pour un sort qui dépend de l'attaque et de la speed Comment il calcule ça ? Je sais pas du tout En vrai là c'est... Dans le brouillard Total Je vais essayer de réfléchir là Est-ce qu'il aurait fallu le faire sur des étals où il n'y avait pas de def du tout ? Mais après euh... Peut-être que j'aurais du le faire sur des étals où il n'y a vraiment pas de def Peut-être que c'est prior le calcul euh... Euh... Enfin de réduction des dégâts entre l'attaque et la def Peut-être que c'est avant la réduction de la def Je sais pas En vrai là c'est bizarre parce que je pense pas que ce soit le multiplicateur qui change Et je pense pas que ce soit le 25% pur Donc euh... A vous de voir si vous voulez devil mode en Théo Ah bah tiens d'ailleurs on va aller hein On va aller utiliser Théo maintenant qu'il est devil mode On va aller voir hein Si je sens une différence particulière Par exemple là on va aller utiliser Théo Ah mais il est à 33% je suis bête J'ai pas vu que ça mate Euh... Donc je me fais pas au speed Et vu qu'il est fallu sur ma def Ca veut dire qu'il s'est fait au speed Ouais c'est ça Voilà c'est ce que je pensais voilà Vu qu'il a perdu sur ma def Ca veut dire que j'aime bien Bernard Euh... Malgré la 5% de différence de speed Et je tue son Zairos Alors voyons voir Est-ce que je suis content de ça ? Pas tant Pas tant Après c'est pas un... Mon Théomar c'est un léger Théomar C'est sûr Mais euh... Je m'attendais à un truc un peu plus... Sexy Mon Théomar c'est modeste pour mon niveau de jeu Euh... Il est sympa hein Mais... C'est pas un vrai Théomar ce qu'on voit Genre sur les bons comptes de mon niveau quoi Ah 32 000 J'avoue j'avais pas attack buff tout à l'heure Je suis bête Euh... Ok Ouais en gros il va mettre du 30k Avec attack buff et speed buff En arène Faut que je vois ça Faut que je vois à combien je tape sur une Shazou dans les Monteo par exemple Est-ce qu'il faut attack buff ou speed buff ? Par contre du coup maintenant il faudrait que je... Si je commence à respecter mon Théo Ça veut dire que... Je change de stratégie Actuellement ma stratégie dans une équipe comme ça par exemple c'était Théo fait le break def Et Ouliong le tue après C'est à peu près ça ma stratégie Ou alors euh... Il y a un break def sur quelqu'un avec Versa Orion Théo tape dessus une fois et Ouliong l'achève Mais si je commence à respecter mon Théo vraiment fort Je sais pas si Ouliong il y a avant Elle fait attack buff Et euh... Et lui passe et il one shot Je vais voir Je vais voir si... Si je... Peu en arriver là Euh... 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 On va faire réfléchir Genre ça change rien bien sûr pour réfléchir mais bon Euh... Solusatimoli Elle est solide Euh... Tu 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 Je voudrais une Shazou voilà ça Alors ça j'outspeed Euh... J'espère qu'Ouliong pose le deathbreak sur euh... Non c'est vrai qu'il stun le Théo Ouais Orionc stun le Théo comme ça je peux gratter un tour Euh... Non... Dommage Non pire je vais chez deathbreak Euh... Comme j'avais dit voilà faire un deathbreak avec un euh... Un Théomar c'est pas donné donc ouais ma stratégie pourrait que ça change Oh il est tranquille lui Oh c'est un Théomar ça qui a pas max Théocrite Ah ça... Ça franchement c'est pas bien Alors il y a les antilles Je vais faire ça au cas où Euh... Non je vais pas plus endure Pas plus endure Yes euh... Est-ce que je peux stun ? Ah est-ce que je peux stun maintenant ? Est-ce que je peux stun Théo ? Please 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 Non... Malheureusement non Euh... Toc 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 Cool En soit je suis pas... Attends... Pfff... Ah je suis perplexe hein... Euh... Je suis vraiment perplexe là Oh il est temps qu'ils sont Théo Il vient de voir le... Oh 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 oh... Calmez-vous là... Tout de suite Euh... Ça va pas passer comme ça Et... Il faut que je stun Il faut que tu stun quelque chose toi Euh... Oh mais j'ai perdu mon Théo je crois Ah ouf... Je m'en sors Euh... Je m'en sors pas En fait non Faut que je pro-biolent Yes c'est bon Ouh... C'est short-time là Euh... Et du coup est-ce que je vais pouvoir Poser un devrette sur cette chatzone Pour taper et voir les dégâts ? Ah mais j'ai plus de speedbuff Donc euh non Là c'est la... C'est le combat de la galère Pour tester un Théo Mars Euh... Ouais là je galère beaucoup là Comment elle est tanky ? Elle tape fort je trouve que cette Vanessa T'en tape fort Donc elle va pas être très tanky Euh... Ouais pas tanky du tout mais Euh... Je tape ça et je finis Au pire je trouverais un autre combat Pour tester mon Théo Euh... Ouais je voulais voir comment il tape sur une chatzone Oh il a fait le devrick Je suis dans un bonjour Bon bien sûr elle enlève Parce qu'elle pro-biolent hein Mais bon Là il faudra un speedbuff Mais je l'ai pas Euh... Il faut vraiment... Il faut vraiment... Je veux tester Je veux tester comme il tape maintenant Euh... Euh... Ouais on l'attend Donc j'aimerais bien stun Ciara please Nooo Pas du tout du tout Donc je vais faire ma stratégie habituelle Je vous ai dit je pose le devrick sur Ciara Ça n'a pas beaucoup de résistance ça Donc elle va le prendre Voilà Et j'achève avec Ruliong Euh... Sort 1 ou sort 3 ? Sort 1, sort 3, sort 1, sort 3 Euh... Bernard va passer après Et va la jouer Bah ouais non Pas la peine Ok ok Attaque break please Yes Oh mais l'attaque break sur mon Théo Le truc qui se passe jamais bien Euh... Toi va tant Bah non Avec l'attaque break j'ai rien fait Ok Là il me faut un dead break please 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 il me faut Aïe Aïe Bien sûr il fallait qu'il sonne Orion Le mec qui pose le devrick justement Non Alors... Tac Attends Euh... J'ai pas envie de tuer les choses En fait j'ai pas envie de les tuer Je veux tester des ligas Euh... Là je suis en galère J'ai pas envie de les tuer mais je les tue Ah c'est bon Ah c'est bon Non c'est pas bon Je galère trop J'avais plus ce qu'il a l'air trop Alors Avec un peu de chance Wuljung a le soin disponible Le soigne Euh... Non parce qu'il va le tuer Ok Je vais y arriver Hein On va y arriver Il faut un truc tanky du coup Ouais un truc où je peux me reprendre à plusieurs fois pour tuer quelque chose Euh... Ça voilà ça Comme ça j'ai le temps de taper sur plein de choses Vu qu'il y a Waddam qui va les sauver Voilà c'est pas mal Ouh c'est galère hein Utiliser un monstre en fait c'est super dur Plutôt que de faire n'importe quoi Ok d'accord une volonté sur tout le monde Ok d'accord super génial J'ai l'air trop J'arriverai jamais les gars Bon je fais pas le buff Parce qu'il va l'enlever de toute façon Voilà Wow 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 Il va tuer Wuljung l'autre Qu'est-ce qu'il me reste à faire là ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire là ? Non bah là j'ai rien pour ce maoulion Donc... A part si je tue Chihu En gros si je crois que c'est trop violent Et bah non ! Qu'est-ce qu'il me reste à faire là ? Ouais bon Euh je suis désolé les gens là J'arrive pas à tester mon Théomars en arène Je n'y arrive pas Y'a pas un mec en historique qui est plus faisable genre ? Ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure un peu Ouais d'ailleurs c'est celui qu'on a fait tout à l'heure Tu es bête ou quoi ? Euh... Destiny C'est fini J'ai outspeed, je pose un peu break Allez allez On y croit Enfin bref Plutôt que de me plaindre Mon ressenti c'est que j'aurais pas du Davidmon Théomars Voilà c'est vraiment ça Euh... Parce qu'en terme de dégâts Je m'en fous des dégâts de Théo un peu Ça va me faire gagner quoi ? 2 secondes en DB10 ? C'est pas la folie C'est pas la folie du tout Euh... Ok il a pas Proc le Endur Super Ok 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 Qu'est-ce que je fais ? Au pire je tue le Samat Il va me faire des dégâts Mais au moins on s'en débarte le vite possible Ou pas en fait Peut-être que je le tue pas J'ai oublié cette possibilité Euh... Qu'est-ce que je fais ? Il a glancing, Théomars a glancing Donc mettre un Tagorek sur Théomars c'est un peu overkill Je préfère ne pas tuer le Samat et mettre le Tagorek Mais je l'ai tué parce que la vie est trop belle Super Et il me fait des dégâts parce que c'est un Samat Il est là pour ça Pfff... Motherfuck J'ai mal joué Euh... Toi va-t'en Euh... Est-ce que je peux peut-être le tuer lui ? Yes c'est bon Pfff... Ah mais non ! Ah mais anti-heal 2-3 tours je pourrais jamais l'enlever Euh... Ok 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 J'ai galère Mais ça se trouve à force On va réussir à voir ce... Ce coup de Théot avec Attac Buff et Speed Buff ? Qu'est-ce que je fais ? Euh... En fait je préfère tuer Chazon Parce que si elle met un coup Blancing sur mon Théot, je verrais jamais Parce que là elle a proc violence, il la tue pas et elle aurait posé le balancing sur Théomars allez j'y crois yes on va y arriver à combien je tape sur un orion avec attaque buff et speed buff après tant de galère si c'est pas au moins à 28k bah je dirais non au moins à 28k bah non combien c'est la défense de base un orion 6h59 c'est quand même une défense sympa donc avec un peu de chance il avait une bonne def je me rassure il me reste une aile c'est maintenant où il faut que je reteste une fois mais j'ai dit 28k il a fait 25k c'est beaucoup de cas en moins c'est vraiment beaucoup de cas en moins donc je suis déçu il n'y a pas un truc facile oh mais non j'appuie sur play qu'est-ce que je fais quoi j'ai eu un spasme il n'y a pas un truc facile j'ai appuyé deux fois alors je ne sais même pas ce qu'il y a je vais me faire rouler dessus je vais me faire rouler dessus violent il faut que je stun pernapplise stun pernapplise stun pernapplise stun pernapplise bon j'ai tu fey pas de défense break parce que la vie c'est rigolo bon ok super super sympa bon je suis pernapplise plusieurs fois super pas le choix de toute façon j'ai pas le choix là Théomar t'as vraiment échoué ton métier glancing please glancing non non j'ai perdu bouillon et lui mais proc toujours plus de fois c'est bon j'en ai marre il me reste 3 ailes on va y arriver je vois ça fait 27 minutes qu'on essaye de tester un Théo des limones on va y arriver on va trouver un combat sur lequel on peut le utiliser au pire je change ma comp ouais au pire je change ma comp je vais faire ça parce que j'en ai marre de j'en ai marre de ça je vais faire galeon je vais hot speed et faire galeon et puis voilà hop hop c'est que je galère depuis tout à l'heure et peut-être j'aurais pu réfléchir avant peut-être peut-être enfin je dis ça comme ça je propose comme ça comment dire si ça vous déplaît allez c'est parti galeon et je tape sur le Ritesh qui n'a pas de rune volonté t'as pas intérêt d'avoir de rune volonté t'as pas intérêt d'avoir de rune volonté oh c'est cool ça salut non 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 oh mais il y a le bouclier du coup on va pas avoir les vrais dégâts à moins que je prends violent alors là il faut que tu prends violence au Théo 31k à travers le bouclier bon bon ok je vais peut-être commencer à respecter mon Théo peut-être que je vais le respecter je dis vraiment peut-être parce qu'en gros c'était du du bon dégât quand même donc alors j'aimais bien au rayon parce qu'il pouvait enlever une rune volonté sur quelqu'un et faire des stuns mais au pire je joue cette team ça va pas 5 fois bon Bernard est trop rapide mais j'arriverai jamais à faire coller mon Théo à mon Bernard Galéo encore je peux non je peux pas non je peux pas parce qu'il doit passer à prime à Tiana qu'est-ce que tu as eu ? gg gg ouais ouais parce que ouais vu que mon Galéo je vais en servir dans ma team avec Tiana, Charlotte, Fumbeik il faut qu'il soit plus lent que ma Tiana après ma Tiana elle est avec une 230 non j'avoue je peux le faire coller à mon genre là je tue Sierra Tour 1 si elle n'a pas besoin de volonté Luc et une Chloé je pense pas qu'elle ait besoin de volonté je pense pas non en vrai je pense pas on va voir cool excellent j'adore j'adore le sport ok alors est-ce que je peux one shot cette Shazun si c'est pas un 30k je te jure je serais déçu ok ça va vu les runes qu'il a pour la fin du 30k déjà c'est propre en vrai c'est propre c'est pas propre là ce qui se passe là là c'est pas très propre non j'achève j'achève parce que là son Théo va taper dans mon Théo ce qui fait que ça va qu'est-ce que je fais non je vole un tour et je propre s'endure ouais je propre s'endure voilà ah bah je peux soigner peut-être qu'il va pas pouvoir m'achever si vu mon Théo ah bah ouais il a pu m'achever c'est bizarre non 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 ok c'est bon ok bon du coup s'il y a pas trop de volonté ça peut être sympa de jouer ça mais souvent ça sera pas sympa de jouer ça et là ça sera du 45k non 48k enfin même 50k ça c'est un vrai monstre voilà ça c'est un vrai monstre avec du 50k quand ça tape bam voilà on en parle plus c'est vrai ça c'est vrai ça ok on va essayer de tuer tour 1 à Chazon encore une fois si elle a moins de 30k pv ouais en fait il faut que je monte mon Théo au pire je pense que le mois prochain je vais respecter vraiment mon Théo ok je sais une zone de volonté rien ne se passe bien c'est génial bon alors qu'est-ce que je peux tuer avant j'avais une logique c'était je tue l'ATV Booster là je tue le Bernard comme ça ma Wuliong passera quoi qu'il arrive ouais je fais ça bien je tue lui à 25k 27k ok cool et je tue la Sierra meuf pra tant pis elle est tant pis sa Sierra euh pra elle était tant pis parce que je l'ai fait que du 7k5 par coup wow wow reste calme bébé yep proc violent encore une fois s'il te plaît non hop par contre j'ai un Théo c'est vrai que sur ma tête là euh et qui dit des breaks dit euh aïe ok c'est bon merci Galion d'exister pour ton Reduce ATV et ça rume c'est génial tac 13k tac 13k tac 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 en vrai peut-être que je vais jouer comme ça peut-être que je vais virer mon rune euh quand je suis en speed team comme ça au pire ouais j'ai attack buff et speed buff direct et je tue deux cibles mais ma team est pas synchro par contre ma team est pas synchro et ça c'est dommage bref du coup les gens euh maxer un Théomars pas nécessaire pas nécessaire euh ça peut être très bien quand on cherche vraiment à optimiser sa team speed team comme ça euh mais je pense que limite j'aurai mieux fait de les garder en attendant d'avoir un nouveau 5nats parce que si là j'invoque un truc et que j'ai un 5nats je vais avoir le seum vous le savez ça enfin bref est-ce que j'ai pas un vélin mystique à ouvrir d'ailleurs c'est pas qu'à faire non ah il me manque 3 pierres si là j'invoque Sierra j'annonce je suis en PLS je suis en PLS genre un team euh est-ce que j'ai fait l'événement tiens est-ce que j'ai fait diesel là je crois hop j'ai fait diesel donc je peux mettre un dé si c'est un vélin mystique non bon c'est pas grave du coup les gens euh j'espère qu'au moins le mystère des Davidmon s'est un peu éclaircé dans votre tête euh moi ça s'est pas éclaircé je sais pas si c'est des dégâts totaux ou si c'est des dégâts avant le calcul de euh calcul des dégâts en fonction de l'attaque et de la défense de l'ennemi j'ai pas fait assez de test en fait c'est un peu con euh je pense pas que ça soit multiplicateur parce que comme voilà la même raison si il y a un multiplicateur de speed et d'attaque comment est-ce qu'ils vont rester en compte je pense que je sais pas mais vu que les soins c'est pas euh c'est justement surtout le soin que ça passe genre si un soin était à 30% et qu'il y a 10% en plus ça sera donc euh 30% de plus de 10% ça sera 33% genre en vrai c'est sur le c'est pas le multiplicateur qui monte c'est la quantité de soins qui monte je pense que c'est pareil pour les dégâts même si là ça s'est pas vu euh en gros je suis dans le brouillard là je suis dans le brouillard mes phrases ne veulent rien dire je pense ça fait 35 minutes que je parle il est temps que je m'arrête du coup je vous dis bah euh en stream pas mardi qui arrive mais celui d'après euh et je vous laisse patienter hein maintenant sur youtube parce que je reviendrai dans un petit moment et merci de me regarder et puis abonnez-vous blablabla et puis voilà oui abonnez-vous comme ça vous aurez la nouvelle vidéo qui sortira salut